Salut tout le monde et bienvenue sur Poséidon, le maître de l'Atlantide. Aujourd'hui je vous retrouve pour commencer le troisième scénario de l'extension de Zeus, à savoir la vie en Méditerranée. La mer Méditerranée constitue la frontière ultime. Quel peuple vive le long de ses côtes ? Quelles ressources susceptibles d'enrichir la vie des Atlantes ? Y trouve-t-on ? Ce scénario de difficulté moyenne se compose de 4 épisodes dans la cité mer et de 2 épisodes dans les colonies. On est parti pour ce début de scénario. C'est décidé, grand chat Athlone, roi de l'Atlantide et chef du conseil. Nous devons coloniser les terres situées à l'est du continent pour tirer meilleur profit de nos relations commerciales avec les Phéniciens. Pour la première fois depuis des siècles, les Atlantes vont conquérir de nouvelles terres. Les membres du conseil enfilèrent leurs manteaux, rassemblèrent leurs affaires en prévision de la chasse aux taureaux rituels, puis récitèrent l'harmonia éthiquée qu'ils connaissaient tous par cœur. Les Phéniciens ont tout bouleversé en Atlantide. La vie sur le continent n'avait pas changé depuis la fondation des colonies mayas bien des années auparavant. Ce statu quo ne dérangeait personne, car tous les citoyens étaient satisfaits de leur situation. Ou du moins, était-ce le cas avant que les navires phéniciens ne franchissent le mince détroit séparant la mer Méditerranée de l'océan Atlantique ? Les Atlantes raffolent les denrées proposées par les Phéniciens, et la demande ne cesse d'augmenter. C'est pourquoi le conseil a jugé nécessaire de fonder une nouvelle cité à Lixus, en bordure du Détroit, afin de faciliter les échanges avec les Phéniciens. Il a également décidé que cette tâche vous revenait. Vous voilà donc en route pour Lixus. Comme on vous l'avait dit, le Détroit est extrêmement mince. Il est également gardé par la féroce Silla. Silla était autrefois une nymphe magnifique que notre père Poséidon poursuivait de ses avances. Quand Amphritite, épouse de Poséidon, eut vent de l'affaire, et métamorphosa Silla en ce monstre qu'elle est aujourd'hui. Il n'est donc pas étonnant que Silla enveuille tant au peuple de Poséidon. Les Atlantes ne pourront jamais franchir le Détroit tant qu'elle continuera de monter la garde et qu'un moyen n'aura pas été trouvé pour élargir le passage. Très bien, donc le premier scénario, enfin la première mission, l'entrée en Méditerranée, nous devons tuer un monstre et accomplir une quête. Si on va tuer Silla, d'après ce qui est mentionné, et élargir le passage, il faudra trouver un moyen. Alors, bienvenue à Lixus. Lixus, pour ceux qui ne le sauraient pas, se situe au Maroc. Donc, c'est une ancienne colonie phénicienne qui a été fondée, je crois, au XIIe siècle avant Jésus-Christ, ce qui remonte un peu. Donc voilà, c'est une ville qui est proche actuellement de la ville marocaine de Larache. Donc on a déjà des partenaires, on a les océanides de Iwaé, les atlantes de Mestoni, Atlantide et Gades. On a Cartège qui est également présent, mais on n'a pas trop d'informations sur eux pour l'instant. On va regarder un petit peu les raisons. On voit qu'ils ont fait un effort pour dessiner un petit peu la côte marocaine. Ça, c'est cool. Nous avons apparemment un autre accès ici. J'ai déjà commencé par placer quelques ponts. Ça pourrait être utile dans le futur, je pense. Et je vois des terres fertiles. On a une grosse partie de terres fertiles ici également. Pourquoi pas ? Et là, on va pouvoir faire peut-être une zone de quartier. Je pense qu'on va partir sur ça pour démarrer. On y va. Let's go. Il faudra bien réfléchir ensuite comment on va disposer. Parce que là, le problème de ce scénario, c'est l'étroitesse de la carte de la ville. Là, je ne peux pas faire un quartier. Là-haut, c'est une mission impossible. On va commencer doucement, mais sûrement avec ce petit quartier ici. Quoique, est-ce que ça va passer comme ça ? Je ne suis même pas sûr. On va essayer. Dis-moi qu'il y a 10 maisons et ça passe. Il y a 10 maisons. Donc ça, ça a l'air bien. On va partir également sur des maisons ici. Voilà, on va faire quelques belvédères maintenant pour commencer un peu à décorer et faire monter le cachet du secteur. Donc là, ça va être collé, serré. Alexus. Voilà. Je vais commencer à préparer la production de carottes. Ça va être très important, ça. Il y a du marbre aussi. J'ai oublié le site de le mentionner, mais ça va être très important aussi, ça. Je vais mettre le grenier ici. Comme ça, je pourrais juste caser la maintenance et pour faire un petit aller-retour vite fait. Les habitants commencent à arriver à dis-sexus. S'il la débarque au même moment, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'elle va nous dire, la brave silla ? Oh ouais, t'es vraiment moche. T'as vraiment de sale tête pour le coup. Donc on a déjà 100 personnes ici. C'est pas mal du tout. On va vite monter à 240, 30 fois 8. Ça monte vite. On va regarder un petit peu pour le temple d'Ulysse parce que bon, pour... Élargir le détrois. Une chrono de l'air cube. D'accord, bon, les deux roues vont arriver l'un après l'autre. Alors, pour Ulysse, il faut une excellente popularité. Il nous faut une santé générale dans la cité qui est excellente. 8 logements de luxe. 32 enforts d'huile d'olive et 16 enforts de vin. Et bien, ça ne va pas être de la tarte. C'est moi qui vous le dis, les amis. Il nous faut 10 ouvriers requis. C'est correct. J'attends de voir à combien de mois les carottes vont arriver. En avril. Là, ça va être mort malheureusement. Je n'aurai jamais une nourriture. Regardez, il me demande un truc. Ok, vous savez quoi ? On va les envoyer parce que la popularité va être très importante dans ce... Ici. Mais les gars, ils me demandent des trucs en peu de temps. Comment voulez-vous que je fasse ? Sérieusement. J'ai à peine eu le temps de m'établir que tout le monde me demande des trucs déjà. Je vais commencer à préparer quoi ? La fontaine. La fontaine ici. Et l'hôpital pour la santé parce que ça est très important ça. Par chance, l'hôpital, c'est pas loin. En termes de production alimentaire, je vais regarder. Nous sommes, on peut avoir 1400, ok. 2048, c'est pas mal. Au moment où j'ai le décliné, je pense que je vais avoir besoin de blé. Putain, vous allez comprendre. Alors là, je vais peut-être vous faire des ellipses dans le scénario, ça va être probable. Alors, on a déjà 480 personnes. On va continuer. On va mettre le bibliothécaire. Parfait. Nous atteignons la population de 500 habitants. Ensuite, je vais faire pause à nouveau. On va continuer d'embellir ce quartier populaire. On va rajouter des... 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 Des jardins d'agrément. On va rajouter quelques cadrans solaires. Cadrans solaires, je vais y arriver. Voilà, comme ça, le cachet, il en prendra un petit coup. Maintenant, je regarde un petit peu le taux de chômage. Nous sommes à 54%, ce qui est colossal. Je vais commencer à programmer un secteur ici. Je vais mettre quelques entrepôts présents dans la zone. Tout simplement de une pour de la laine. Deux pour la laine plutôt et un pour le mar. Je pense que ça pourrait être un bon plan. Ok. Bergerie. tout va bien là par contre ça va être compliqué j'ai l'impression je vais dire programmer la laine et la laine va nous permettre d'avoir un début de ressources de revenus ou alors est-ce que je serai pas un truc tout con la zone ici on a un petit peu de terre fertile pas beaucoup ça serait peut-être pas une mauvaise idée de mettre la laine bon ça ça fera un peu drôle vous me direz mais au moins il serait tranquille les gens et on verra on va faire un test on va voir s'il attaque jaune pour moi il ya des ponts je ne pense pas donc je pense que mettre la laine ici c'est pas une mauvaise idée alors on regarde un petit peu aussi là le chômage on encore du chômage vous savez quoi je vais faire vous ici je veux mettre une autre maintenance et je vais rajouter alors c'est combien atelier de maçonnerie par curiosité c'est 15 donc 15 x 4 60 on aura encore un ouvrier supplémentaire donc déjà on a une excellente popularité et la bonne la santé de la cité est excellente donc ça c'est très bien donc je continue je vais attendre d'avoir un bon non on va refus enfin on va accepter bon on va perdre un petit peu de on va perdre moins j'espère donc là on a déjà le marbre qu'il a on va décliné malheureusement le blé pour l'instant c'est pas notre priorité au moins l'avantage c'est que là nos carrières de marbre elles sont bien placées et ça c'est cool on en a déjà assez de laine ceci dit tout de suite en commençant à l'exporter on a des docks on pourrait placer des docks quelque part là je pense qu'on va garder cette zone là pour plus tard j'ai mes raisons vous verrez et là il va faire penser à commencer à bâtir une maison de riche le problème c'est qu'on n'a pas d'huile d'olive et j'ai demandé de l'argent à l'atlantique si c'est possible ils sont très riches on s'en fout ils nous aiment trop et là on peut rien faire alors déjà mais stonia là il faudrait de la place pour deux ports quand même je sais pas si vous vous rendez compte et ça va être un peu compliqué regardez là je peux même pas le placer si je le mets là ça va pas aller alors je vais tenter je dis bien je vais tenter je pense que mettre un quartier de riche sur cette colline ça serait une grave erreur je pense qu'on peut il y aura d'autres usages à cette colline dog vert on avait dit quoi atlantique je crois qu'est et c'était mais stonia je crois pour l'autre ça va être compliqué c'est le médecin ça va être compliqué je ne peux même pas le placer la voyez donc la méthode qui se retrouve un peu éparpillé ça ça va être un peu chiant mais on n'a pas vraiment le choix non plus on va faire comme ça d'abord je vais programmer un une maintenance ou deux on est en déficit en plus bon ben ça veut ça veut tout dire il est plus dur scénario pour débuter je vais commencer à revendre un petit peu de laine ça va peut-être nous aider atlantique qui nous envoie des dragues on va déjà débuter par ça on va commencer à préparer le palais pour les impôts qu'est ce que j'allais dire mais on veut le métro le palais et c'est ça la bonne question ici je vais également rajouter une nouvelle maître de tenance on demande les gens n'ont pas besoin je vais préparer ceci là et on va commencer à préparer la science donc je pense que comment on va avoir besoin de certaines qualités de maison on va mettre tout de suite celle ci j'aurai tout de suite les blocs de moi armes estonia j'ai bien fait d'en faire finalement ça va me permettre d'augmenter un peu ma popularité avec eux donc là ma popularité grandiose tout va bien et on va faire une université comme ça les la nouvelle lieu avancée scientifique va pouvoir avoir lieu et ça c'est cool qu'est-ce qui me manquerait ici euh vous savez quoi on va tout de suite placer les impôts il y en a qui vont râler mais on n'a pas vraiment le choix notre cité est un petit peu en déficit comme vous pouvez le voir mais bon toute aide financière est la bienvenue pour le moment on ne peut pas alors ce que je pourrais tenter maintenant on a 17% de chômage euh ça serait de voir pour euh alors j'essaie de réfléchir on va placer l'huile d'olive ici et heureux les amis je vous retrouve pour l'invocation d'Ulysse pour combattre l'infâme Silda qui hante les eaux de la cité de l'Ixus alors le quartier de Richelieu est là je sais pas combien de temps il va rester pardon et là je suis en train d'acheter du vin pour préparer la suite avec Hercule on a déjà un excellent accès à l'observatoire pour tous il nous montrait quoi il est 32 enfort de vin 1500 personnes dans la ville un excellent accès scientifique au temple et un hippodrome voilà donc je pense que ça peut aller vite donc déjà on va commencer par je suis Ulysse roi d'Ithac connu dans le monde entier alors oui il va se rendre à son temple bon ça va il est pas loin donc on va mettre en vitesse réduite pour voir l'affrontement entre Lys et Silda que vous avez déjà vu d'ailleurs dans le scénario de l'Odyssée sur Zeus Pélélope devra attendre longtemps avant de me revoir cette cité est tellement merveilleuse j'ai connu bien pire au cours de mes voyages j'ai vu ce qu'il se bat à l'âge hein c'est un peu lent 70% d'un mètre les pillages qui se font sentir pour Silda on a bientôt tout le 20 pour Hercule ça c'est une excellente nouvelle parfait Silda est éliminé Ulysse a fait le boulot maintenant il faut se concentrer sur Hercule alors déjà on va enregistrer tout de suite ensuite j'ai déjà commencé à préparer un hippodrome je vais le mettre sur cette colline à côté de la carrière de Marde je pense qu'il devrait faire l'affaire il faudrait que je trouve juste un moyen d'accès c'est tout on va regarder franchement le hippodrome dans le jeu je pense que c'est vraiment pas si fort important que ça mais ce que je vais préparer c'est comment ça peut alors attend il y a un accès là il y a un accès les escaliers ne se sont pas mis donc il va juste falloir 4 choses ce qui est quand même correct et je vais placer mon écurie ici et la maintenance ici et je vais placer un entrepôt juste pour avoir du blé ça me suffira et je vais commencer à acheter de l'huile d'olive pour le enfin il va me falloir davantage d'huile d'olive pour appeler Hercule et ça fera augmenter aussi la population par là j'ai déjà commencé à préparer le laboratoire et l'atelier d'inventeur ah non j'en ai déjà un c'est bon alors par contre pour le temple d'Hercule il va falloir que je réfléchisse donc je vais remettre en vitesse 100 regardez je peux également placer un monument ceci dit je vais le placer là regardez normalement le cachet de ces deux maisons ça devrait vite monter d'accord il y en a une ou deux qui ne peuvent pas bouger encore et ça c'est un peu embêtant si je mets mon monument là est-ce que je peux parfait donc on a un monument à héros en hommage d'Ulysse la population de 1500 pour Hercule ça va être bon aussi donc là j'ai peut-être ouh j'ai arrêté d'acheter du vin on en a déjà assez on a 34 en fort de vin ce qui est largement suffisant maintenant il faut que je prévois l'accès scientifique au temple d'Hercule et là on va rigoler sur le papier donc je prépare maintenance, sciences bibliothèque je prépare l'observatoire l'université le laboratoire d'inventeur je mets une musée dans le dos et l'atelier d'inventeur on a encore un peu de chômage à 14% ceci dit donc ça c'est bien là le problème c'est qu'il faut attendre les boisseaux de lait de l'Atlantique et j'espère qu'on va en avoir c'est un peu ça le problème à l'heure actuelle bon le marbre on tourne plutôt bien et là avec les maisons ah voilà parfait les boisseaux de bulle viennent d'arriver on envoie tout donc là ça va l'hippodrome 4 chevaux c'est plutôt correct les autres conditions sont remplies ils ne montrent plus que ça et une fois Hercules appelé on l'enverra élargir le D3 demandé par Atlas bon c'est pas très sexy hein le quartier je sais avec de la maintenance le port et tout le bazar mais j'avais pas vraiment le choix le point positif c'est qu'au moins les maisons, le quartier est bien et ça c'est cool je vais essayer de mettre quelques belvélaires pour augmenter un petit peu le cachet ici bon ça va notre économie commence à remonter un peu déjà on achète plus de 20 donc c'est une grosse grosse économie il manque combien de chevaux donc là il y en a un ou deux qui vont partir il y en a encore un qui variait donc après évidemment une fois qu'on aura pliérculé on sera tranquille on aura plus besoin de comment dire d'avoir cet hippodrome on détruira l'écurie et l'entrepôt qui contenit le blé des fois il y a des objectifs qui sont un peu on va dire temporaires il peut de remettre en activité normalement on n'a pas les recul je vais tout de suite détruire ça pour en profiter ça fera des gains de de population et de chômage surtout main d'oeuvre et on pourra réutiliser cette main d'oeuvre ailleurs peut-être qu'on aura besoin de cette main d'oeuvre pour certains d'autres du kiff qui sait je suis Hercule et un défi me tend très bien qu'avez-vous à me proposer ? ah bah tu vas avoir du boule mon cher Hercule un crois moi alors pause cette cité n'est pas parfaite mais ça vaut mieux que de nettoyer les écuries d'Ogias oh oui t'as du bien galérer mon vieux alors là on va envoyer tout de suite Hercule je vais enregistrer le sénat de l'Ixus et là on aura terminé l'objectif il va falloir quand même deux bonnes heures pour l'ellipse ce n'est pas pour rien qu'Hercule est considéré comme l'homme le plus fort du monde à main nue il a élargi le canal reliant la mer méditerranée à l'océan atlantique depuis ce jour le détroit porte le nom des colonnes d'Hercule en mémoire du héros il demeure étroit mais est désormais navigable dans le même temps le rusé Ulysse a neutralisé Silla et le détroit ne présente plus le moindre danger tous les navires peuvent désormais naviguer de l'Atlantide en Méditerranée il ne faudra donc pas longtemps pour que les agoras atlantes regorgent de marchandises phéniciennes voilà donc le premier scénario de l'entrée en Méditerranée terminée je pense que avec du recul la difficulté de ce scénario moyenne qu'ils disent je pense que c'est la mise en place avec la ville vous avez vu c'est un peu délicat avec les rochers et tout ça les falaises mais je pense qu'après une fois que vous êtes lancé c'est fini après l'économie va vite remonter actuellement le seul problème c'est qu'on n'est pas d'huile d'olive on a quand même assez de quoi faire entre de la nourriture et de la laine pour commercer et ça c'est pas mal enfin bref j'espère que cet épisode ce premier scénario de la vie en Méditerranée vous a plu si vous l'avez aimé n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ça fait toujours plaisir si vous avez un commentaire ou autre à faire n'hésitez pas si vous n'êtes pas encore bonne à la chaîne les amis je vous encourage à le faire poursuivre les actualités, les séries, tout ça et si vous souhaitez me soutenir les amis n'oubliez pas la page Tipeee dans la description ou les abonnements sur Twitch quand je trouve voilà je vous remercie de votre attention les amis c'était Kaiser und Karstein merci d'avoir suivi et à bientôt